BANINGA TENGWE COQUIE PAPI GENE TOLOBE LA VIE MOA KOTE QUEN SI QUEN O TOLOBE LA VIE MOA BALO BININI PAPI GENE TOLOBE LA VIE VEDIR TOLOBE LA VIE TOLOBE LA VIE TOLOBE LA VIE GENE TOLOBE LA VIE TOULE TOLOBE LA VIE TOLOBE LA VIE COishO 8 E TOLOBEU la mère mais n'a outil qu'on confirme des sous-dauphins comment le fait d'aller emmanuel ramazani chadarie voilà comment le dauphin il ya joseph kabila moi je vais vous informer sur notre souci majeur tout à l'heure commandant mathieu on dirait que nous sommes dans le singa tout le monde à commandant mathieu pourquoi je sois il ya chadarie commandant mathieu bonjour bonjour tout le monde bonjour ça va oui et c'est moi je suis à l'aise j'ai un flash comme ça direct et c'est moi je suis à l'aise voilà commandant mathieu c'est toi dans l'ambert mende c'est à dire kabila a aussi qu'on le bat tout de suite là affaire dauphin toi qui comme moi emmanuel chadarie ramazani pourquoi choua ouana pourquoi ma poni kaka chadarie merci beaucoup tout le monde à l'aise vie n'a pas l'an d'union tout le monde à l'aise merci parce que au l'aise flash direct j'ai fait un point de vue avec par congolais vous savez que vous êtes les dauphins vous êtes les nuits d'un gala frétain c'est quoi ? je pense que c'est quoi ? mais là, tu ne sais pas pourquoi ? j'adais oui si tu sais, que j'ai mis jean tu pensais qu'on a un combo on a un combo mais il y a 4 personnes et on a un combo et on a un combo il y a un combo on a un ensemble alors j'adais J'adore à quoi qu'ils ont voté. J'adore à quoi qu'ils ont voté. J'adore à quoi qu'ils ont voté. D'abord, en tant qu'ils ont voté. En tant qu'ils ont voté, en tant qu'ils ont voté d'abord. Mais là, c'est-à-dire qu'il y a une majorité présente ici. Il y a 7 ans qu'ils ont voté. Il y a un coup d'assassinant parce que quand vous avez voté, c'est Chadar, le ministre de l'Intérieur. Quand vous avez voté, c'est Chadar. Il y a un coup de délire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. Il y a un coup de débat. Je vois qu'il y a les équipes qui vont diviser. Dans le cas où il y a une majorité présente, dans le cas où il y a un fonds commun, il y a un bouddhiste. C'est un bouddhiste. Dans l'ancien réseau, il y a un FCD. Dans le cas où il y a un FCD. Il y a un FCD. Je vois qu'il y a un FCD. Dans le cas où il y a des affaires, il y a un FCD. Il y a une grandeur. Il y a un FCD, c'est-à-dire qu'il y a un FCD. Il y a un FCD. Il y a un FCD, il y a un FCD. et il n'y a pas de place. Il y a la majorité qui est dans les seuls, mais il n'y a pas de bouddhiste, il n'y a pas de RCD, il y a quelques éléments qui sont venus dans ce qu'il y a. Pourquoi? Cela veut dire que, ma soeur est venu à l'aise. Ma soeur est venu à l'aise. les gens qui ont été dans l'Idempest, ils ont été dans l'Idempest, ils ont été dans l'Idempest, 200 ans pour 200 partenariats stratégiques, pour pouvoir, mais dans l'Idempest, ils ont été dans l'Idempest, ils ont été en stratégie, ils ont été en tirés sur les gens, ils n'ont vu que les gens ne pouvaient pas être dans l'Idempest, les gens ne pouvaient pas tenido la même manière, ils ne pouvaient pas avoir accès auxquels que nous avons pris, ils ont vu leur pouvoir bien. C'est pourquoi ils ont été présentés des gens plus qu'ils ne pouvaient pas encore votés sur l'Idempest, les gens ne pouvaient pas eu ce qu'ils pouvaient au contraire, il est donc une fois, ils ont été évoqués par l'université sur l'Idempest, je suis un cas de ch chadar, ce qui me dit que je suis un homme viens de faire ce que je voulais dire c'est pour ça je veux dire les gens qui ont accès à la bombe avant qu'ils aient accès pour le boulot comment ça va ? comment ça va Mathieu ? car merci qu'il a dit c'est un peu comme ça. J'ai déjà fait le mal, mais j'ai déjà fait le mal, mais j'ai vu des affaires ou des défins. C'est quoi ? Parce que... C'est un peu comme ça. Ils ont une stratégie, ils ont caché. Tu peux le dire, c'est un peu comme ça. eh eh bolandaki bongo naki koyaya senater mbemba bakanga ki la makamboiza ki otala kongo te bakanga ki la makamboiza la ki yabayetra aj ouyo bajuna siwa lingawa loba gongenye moususu bonboni indenga yaki bozo bonamela zopakola mafouta il faut lire dans les lignes bamba l'oe nani eh eh menda lobi bongo ni koyaya senater de Mbemba. Parce qu'il se dit que le président de la prison est une décision de la vie. Donc, il se dit que c'est une décision de la prison, parce qu'il est étrangère. Et il se dit qu'il est étrangère. Ils ont fait un nuance, nuance, à la zéflage. C'est-à-dire qu'on a fait une majorité, pour l'enfance et les enfants sont basqués déjà et ont accouté avec la candidature de Mbemba. Tout le monde qui a été mis à l'ignée. Tout le monde qui a été mis à l'ignée. Vous vous êtes mis à l'ignée, parce que ça, il y a une dissidence, le côté qui est de l'Ulumba, je vous ai mis à l'ignée. Et ça aussi, je vous ai mis à l'ignée. Mais toi, il a déjà salué des projets, parce que vous vous êtes à l'ignée. Vous avez mis à l'ignée, derrière la candidature de Mbemba. Et comment est-ce que vous avez dit ? Si vous avez dit, je vous ai dit que il y a apparemment il y a des divisions de gens dans le sein, il ne peut se perdre. Mais il y a des questions que les politiques n'ont pas stratégie. Quand les politiciens manquent de stratégie, il ne faut pas vivre le bureau comme moi. Ils ont dit, il y a des points pour eux, il y a des points pour eux. Les stratégies sont mises à la ligne, les traités sont mises à la ligne de Kabila. C'est-à-dire que les membres de Kabila sont mises à la ligne de partenaire pour continuer d'une manière sans Kabila. C'est la planète que j'ai mises à la ligne. C'est la politique des intérêts, des calculs et des stratégies. C'est la politique du pragmatique et du réalisme. Ce n'est pas ça la politique, c'est le pragmatisme et le réalisme, il faut prendre le monde tel qu'il est pour le changer de main. Mais les gens qui ont besoin d'y aller, ils vont recharger le lobby, ils vont bloquer. Et ça, c'est le pragmatisme dans la politique. Maintenant, c'est le diaspora, c'est le diaspora, c'est le diaspora, c'est le diaspora, c'est le diaspora. C'est le diaspora, c'est le diaspora, c'est le diaspora. C'est le diaspora, c'est le diaspora, c'est le diaspora. C'est le diaspora, c'est le diaspora, c'est le diaspora. C'est le diaspora, c'est le diaspora. Et chaque homme politique a un agenda caché. Parce qu'il y a un intérêt. Politique, c'est l'intérêt. Politique, c'est l'évangélité. Politique, c'est l'intérêt. Voilà ce que je peux dire. On n'a pas la porte. Dans l'évangélité, dans l'évangélité, dans l'évangélité, dans l'évangélité, on parle de PPP. Biblique, partenariat, public et privé. Ça veut dire quoi, partenariat? Biblique et privé. Partenariat, paix, partenariat, paix, mousousous, public et les amis, c'est le temps qu'ils gouvernent. Et d'autres paix, ils n'ont pas partenariat. Partenariat, ils sont multinationales, ils sont des fonds, ils ne peuvent pas investir. Il ne faut pas négocier dans la politique, pour ne pas réagir la politique. Il y a des photos à l'évangélité. Il y a des photos à l'évangélité. Il y a des photos à l'évangélité. Nous créons un dynamisme et un rapport des forces citoyens indépendamment des hommes. Nous voulons vendre l'angwanda. Nous voulons vendre le château rouge dans la place de la République. Il y a des châteaux rouges, il y a des républiques. Nous voulons vendre, on marche, on marche. Il y a des autres salaires. Il y a des autres salaires. Je ne pense pas que nous voulons vendre. Nous voulons vendre tout le monde. Nous voulons vendre. Nous vendre tous les républiques. Nous voulons vendre l'évangélité. Nous voulons vendre l'évangélité. Nous voulons vendre l'évangélité. Voilà ce que je peux dire à peuple Mobilisez-vous Qu'on pense à la carte blanche Dans l'homopolitique Donc on pense à une démission Donc on pense par rapport à projet politique Donc on pense par rapport à idée Mais pas par rapport à tribus Pas par rapport à région Pas par rapport à français Ou par rapport à quoi que ce soit Homme politique reste un homme politique A un agenda caché Voilà ce que je peux dire aux Congolais Les lotos, mon ami Autant qu'on a discours à Mende A l'oubli de l'eau Sénataires m'bemba A l'oubli sénataires m'bemba A l'oubli A l'oubli Ça veut dire que Dossier n'est qu'on allait valider Parce qu'il y a une infraction Sur subornation Et quoi il y a l'oukouta Voilà ce que je peux dire Voilà merci beaucoup Commandant Mathieu Pour la intervention Oyo Là tu proposerais pas tout Bâle à l'oubli Bâle à l'oubli Bâle à l'oubli Vous avez l'oubli Vous avez l'oubli Vous avez l'oubli Je vous ai l'oubli Oui C'est bon C'est bon C'est bon Je vous ai dit Je peux comprendre Ma solo Est-ce que vous comprenez Vous avez l'oubli N'est-ce que vous avez l'oubli Moïse Katumbi Vous pouvez comprendre Que Moïse Katumbi Manque la stratégie Ou a confirmé ce qu'il est Dénéli Katumbi A l'oubli 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 Et après, dans mon père, il y a des gens qui nous racontent à la communauté avec une église qui est en Zambie, qui est en Zambie, qui est en Zambie. Voilà ma vidéo ! N'est-ce que vous allez voir ? Que tout le monde a fait pour nous en mourir. Que tout le monde a fait pour nous en mourir. Que tout le monde a fait pour nous en stratégie. Que tout le monde a fait pour nous en parler. Peuple congolais, politique, comme le butin. A suivre ! Tout le cas ! Voilà. Merci beaucoup, comandant Mathieu. Je crois que c'est comandant Mathieu. Il n'y a pas qu'à chaque fois. Ce qui est comme vous en avez, il faut que vous en avez, comandant Mathieu, parce que il y a un expert qui est en militaire, politique, stratégie. Il y a un peu de ma famille, il y a un peu de ma famille, il y a un peu de ma famille. Il y a un consultant, il y a un peu de la vie. Alors, d'ici là, portez-vous bien, restez connectés. Il y a un peu de la formation à Zambie. En tout cas, il y a un peu de la formation à Zambie. Parce que nous sommes appelés pour ça. Restez connectés. Restez connectés à Thoreau-Belavie. Merci beaucoup. Vous la connaissez. Joseph Kabila a gardé le cap restriculé de la situation du Congo depuis sa prise de fonction jusqu'à ce jour. Peu avant ce discours, le chef de l'Assemblée avait procédé à la restructuration de nos forces armées et de notre appareil judiciaire dans le strict respect de la légalité. Là aussi, que des commentaires entendus ici et là, notamment dans certains médias globaux, qui semblent avoir fini par croire qu'ils partagent les compétences régaliennes des institutions congolaises au point de vilipender systématiquement les choix annoncés en la circonstance ou de spéculer sur le bien fondé des nominations intervenues dans ces deux secteurs vitaux de la nation. S'agissant du dernier des séjours du président en Angola, jeudi et vendredi, je m'étonne de ce que, malgré les thèmes de plus clair du communiqué final et des déclarations des deux chefs d'État devant vos collègues à Luanda, certains se soient laissés aller à prétendre que cette invitation était en réalité une convocation du président devant je ne sais quel tribunal supranational pour y recevoir admonestation et injonction combinatoire sur la conduite des affaires de la République démocratique du Congo. Totalement insensé. Plus ridicule, d'autres ont carrément annoncé sur les réseaux sociaux la séquestration de notre délégation en attendant des ordres de certaines puissances occidentales. Pourtant, sans aucune ambiguïté, avant d'aborder les questions sécuritaires de défense, de coopération économique bilatérale et de développement, le président angolais avait tenu à réaffirmer le principe de grande interférence dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo, se limitant à féliciter son homologue congolais pour le brio avec lequel il conduisait le processus politique dans son pays et à souligner les grands progrès ainsi que les avancées spectaculaires du dit processus. Un hasard du calendrier a fait qu'au moment où nous nous trouvions avec le président à Luanda, le Congrès américain adoptait à Washington, d'ici un projet de loi durcissant les sanctions à infliger à quiconque serait impliqué dans les interférences extérieures dans le processus électoral des États-Unis d'Amérique en réaction à des allégations d'interférences de la Russie dont vous avez entendu parler dans les dernières élections américaines. Cette information, mesdames et messieurs de la presse, mérite d'être médité par les Congolais et surtout par vous, hommes et femmes de la presse. La question est de savoir si la souveraineté en matière des élections que nous revendiquons et que défend le président Kabila ne serait bon que pour certains et pas un principe universel à tous les États. Le gouvernement et toutes les forces qui le composent, particulièrement le front commun pour le Congo restent convaincus que nous, Africains et Congolais, devrions écrire notre histoire nous-mêmes, chez nous, et ne plus accepter les interférences des autres qui se prennent pour les maîtres du monde tout en refusant les ingérences extérieures dans leurs affaires intérieures à eux et particulièrement dans leurs processus électoraux. un quotidien paraissant à Kinshasa a écrit il y a quelques jours que la nomination récente d'un nouvel ambassadeur américain en RDC serait, je vais le citer, un avertissement pour le pouvoir de Kinshasa qui doit lire les signes de temps. Fin de citation. Nous nous interrogeons sérieusement sur ce que cela veut dire et nous nous insurgeons contre cette tendance à en rajouter à la psychose inutile, dévalorisante et contre-productive dans laquelle vivent les Congolais depuis 1960. La RDC dispose d'excellents professionnels de médias. J'en vois ici devant moi. Peut-être devrait-il penser un jour à éditer un manuel à l'usage de leur père ou procéder à un recyclage de ceux qui paraissent ignorer même les procédures élémentaires de nomination d'un ambassadeur pour présenter son pays auprès d'un État tiers. Mesdames, Messieurs, les semaines qui viennent de s'achever auront été aussi marquées par une accélération du processus électoral. Longtemps décrié, la Commission électorale nationale indépendante a vu débouler des milliers de candidats aux élections générales programmées pour le 23 décembre prochain. Des élections auxquelles ces détracteurs n'ont jamais donné la moindre chance de se tenir, mettant systématiquement en cause la bonne foi du chef de l'État et du gouvernement dans leur volonté de la soutenir dans cet exercice démocratique qui est pourtant devenue bel et bien inéluctable. Apparemment, le vent a tourné puisque les sceptiques d'hier sont devenus des convertis zélés prêts à affronter les urnes. Tant mieux pour notre démocratie que d'aucuns continuent néant à regarder avec une condescendance méprisante lorsqu'ils ne se lancent pas dans des tentatives désespérées d'en compromettre la bonne fin. C'est le cas de ce fameux compte Twitter créé délibérément pour faire circuler un faux posting du ministre des Finances pour faire croire que le trésor congolais n'était pas en mesure de couvrir les charges de l'organisation des élections et qui a été sèchement démenti par le ministre Henri Hav Moulang. Sur un autre registre, on a assisté au retour à Tinshasa dans le calme du sénateur Jean-Pierre Bemba, récemment acquitté par la Cour pénale internationale, où il était envoyé, faut-il le rappeler, suite à des plaintes de sujets non congolais et avec le concours d'autorité d'un pays européen et non des autorités de la République démocratique du Congo, que quelques exaltés essayent de rendre responsables des déboires vécus par ce compatriote il y a de cela 11 ans. Éclipsé sans doute par ce retour de M. Bemba, un autre acteur politique s'est mis en tête de se lancer à corps perdu dans une fuite en avant pour transformer son engagement non tenu de se présenter à la justice congolaise de laquelle il avait obtenu une autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger en un pathétique show médiatique autour du dépôt d'une candidature hypothétique à l'élection présidentielle, une candidature pour laquelle des groupes d'influence étrangers mais aussi nationaux par exemple la Cinco et ses démembrements se font des avocats zélés au mépris de la Constitution tout en s'appuyant sur l'accord du 31 décembre 2016 qui fait du respect de la Constitution le socle de toute sa mise en œuvre pour donner un semblant de consistance à ce jeu lui et ses amis ont dans un premier temps inventé une fausse demande d'autorisation d'atterrissage jamais envoyée à l'autorité de l'aviation civile avant de prétendre faussement avoir été empêché d'entrer en République démocratique du Congo en fabriquant des faux communiqués attribués tantôt à des autorités ambiennes tantôt à des autorités congolaises non autrement identifiées pour des raisons évidentes une vraie farce la vérité la vérité est simple ce monsieur ne s'est jamais présenté du côté congolais de la frontière à Kassoumbalessa ni vendredi ni samedi dernier il s'est limité à se pavaner en territoire zambien sans traverser ou même approcher de la ligne de débarcation frontalière où on l'attendait pour se présenter à une quelconque autorité congolaise par ailleurs aussi bien la police nationale la direction générale des migrations que la DGDA confirme que notre frontière avec la Zambie n'a jamais été fermée vendredi et samedi bien au contraire vendredi notre frontière à Kassoumbalessa était restée ouverte jusqu'à 19h 30 minutes après l'heure normale de fermeture et samedi la frontière n'a fermé que 3 heures au-delà des heures normales de fermeture tout le reste relève de simples ragots et des rumeurs c'est dans cet imbroglio qu'un de vos collègues sans doute abusé par ses contre-vérités et soucié d'en avoir le coeur net était allé à sa rencontre en Zambie en compagnie de quelques autres compatriotes sans s'être conformé au préalable à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers dans un autre pays naturellement ils ont été interpellés par les autorités zambiennes puis remis dans le cadre des relations de bon voisinage et de coopération aux autorités congolaises qui estimant que l'incident était de peu de gravité les ont relaxés après audition sur procès verbal à Lubumbashi curieusement et je vais terminer par là sur ce chapitre leur interpellation en Zambie et leur identification par nos services de police dont c'est un devoir élémentaire à Lubumbashi ont valu une volée de bois vert au gouvernement congolais par des activistes politiques qui se sont époumonnés à mettre les conséquences de l'imprudence de ce groupe en Zambie sur le compte des services relevant du gouvernement congolais accusés à tort de les avoir prétendument enlevés une attitude et des propos qui n'honorent et ne profitent ni à la consolidation de l'exercice de la démocratie ni à la crédibilité des lanceurs d'alerte dont tout état de droit a un réel besoin j'en viens à la conclusion des consultations que le président Joseph Kabila Kabangé autorité morale du front commun pour le Congo a mené pour dégager un nom de l'oiseau rare qui va représenter notre famille politique à l'élection présidentielle et derrière lequel nous allons tous nous aligner et que nous allons nous sommes en train de conduire maintenant même à la commission électorale nationale indépendante Il s'agit du camarade Emmanuel Ramazani Chabari secrétaire permanent du PPRD né en 1960 à Kabambare dans la province du Maniem marié et père de 8 enfants il est diplômé d'études spéciales en sciences politiques de l'université de Kinshasa il est licencié en sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi il est député élu en 2006 et en 2011 de la circonscription de Kabambare il a été président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale puis coordonnateur de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale ensuite vice-premier ministre ministre de l'intérieur et de la sécurité secrétaire général adjoint puis actuellement secrétaire permanent du PPRD monsieur Emmanuel Ramazan Chadari notre candidat est catholique pratiquant maintenant vous me permettrez de ne pas déférer à notre pratique habituelle de jeu de questions et de réponses parce que je me dois à mon devoir de membre discipliné du Front commun pour le Congo d'aller accompagner monsieur Emmanuel Chadari à la commission électorale nationale indépendante où on va clôturer la réception des dossiers je vous remercie vous avez suivi en direct Lambert Mende au Malanga la fumée blanche est finalement sortie la fumée blanche s'est finalement filtrée la fumée blanche dont on a beaucoup attendu la fumée blanche est finalement sortie vous êtes vous les tout premiers à suivre cette déclaration donc finalement la majorité congolaise politique congolaise avec le front de Congolais je vous dis amis tels spectateurs que Lambert Mende au Malanga vient de dire ce n'est ni ni l'autre aujourd'hui c'est Chadari que les parties de la majorité vont accompagner à la CENI pour son dépôt de candidature c'est lui qui sera le candidat président de la République pour la majorité amis que les spectateurs c'est très important que de le savoir vous avez eu la primaire vous-même nous sommes il faut tout le dire désormais finis les débats il n'y en aura plus les camarades Chadari c'est lui qui représente tous les partis réunis autour de la majorité présidentielle et c'est en ce moment là que nous commençons justement dès qu'à Bambar nous sommes en train de croire qu'est-ce que ça qu'il nous et donc c'est elle soit il est faune madame vous avez vous aussi suivi avec moi la réaction d'abord des journalistes ici dans la salle comment ils ont applaudi mais aussi parfois surpris de voir que c'était Chadari sur qui les chefs de l'état a tout à fait jeter son dévolu madame en soit il dit le pour que les gens le comprennent convenablement merci kuku mamengi panji ni kusema kwamba tumepatikana hapa ku FNCD ambapo waziri wa mambo zaupachaji wa bari lambele mendo malanga ametoka kabisa kutaja nani uyu raisi wa FNCD kutaja kutaja kandidati wau ni Emmanuel Ramazan Chadari ambaye yee ndie ataweza kua kandidati kwenye uraisi ya FNCD yoi tuyona kama ni furaha kubwa kabisa kwa sisi watuto wa manyema kuhona kama kumchagua Emmanuel Ramazan Chadari ambayo kwenye uraisi yee ndie waziri wa upachaji wa bari anamsindikiza huko kwa kwenda kuhacha kufanya kandeti ya kwenye uraisi ni furaha kubwa kwa tuto wa manyema kwenye kupatikana na kinu manyema hapa iwe wata mahali poti wa napatikana huko furaha kwa sana zaidi na kuhona kama Emmanuel Ramazan Chadari wanyo yu wala kuchungu nana takua dofe nana takua dofe ila leo sasa waziri anatoka kutaja na kumutaja ule Emmanuel Ramazan chadari ni furaha kwa kutama nyema huko furaha kabisa kuwa na wapashaji wabari wapana furaha wanyo kupatikana pakatika chumba ichi cha kwenye tulimbo waziri kabisa kutangaza nani mwenye kandideti wa FCC ila mami ilela unaweza kufasiria watoto wa ekwater watoto wanyo kupatikana na mahali poti wanasema lingala uchulishe nani uyu FCC inamuchagua na tondi mboto di fez kalongola bandi baradio television national nandenge bakristo ya mbakatika wabara wamul mwapembe mbimi emaniele ramazani chadari yende aponomi na lingomba ya FCC bo wakulakse longi ya lingomba ya bangona wetel bongo maponomi pwako wela ebonga ya bukambie kolo sango wana etu kupesa maao na biso na ministre lamber mende malanga ramazani chadari mwano binobo ebi mwana mboka ya botamina kabambare mwana manyema kidu manyema boku ndi kena manyema bandiga baradio national kongoles kasi yende mtotangi bakila sinaye awa wete wali kolo unikine abotamina mmbu mmbu lao tozwa ki dipanda mmbu koto kamali buwala tuku motoba ramazani chadari na mwango crap mbom kama kutik kombwa kumbwa nkombwa kanto si c kazuki ap kumbwa got kongos nkwango C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501